Il est temps de contourner le défenseur. Sorti de Lawrence qui a perdu la rondelle. Hughes a poursuivi l'arrière le filet avec Robert et il y aura finalité. Je pense que... Ah bon, il y a la bagarre qui éclate. Fenton et Robert. Eric Fenton et Mario Robert. Il n'a toujours pas eu de contact entre les deux joueurs. Voilà. Robert qui vient de porter le premier coup. C'était à prévoir, là, suite à l'échauffourie dans le coin, là. Jusqu'à maintenant, c'est beaucoup plus un match de lutte. Un match de lutte, des preuves de force, rien de plus. Robert a tenté de porter un coup, là, voilà. Il a les bras longs, en fait. Et je pense que Fenton n'est pas du tout intéressé à poursuivre plus longtemps. Voilà, intervention des juges de ligne qui vont amener tout le monde au fond des pénalités. Alors, il y avait déjà de finalité d'annoncée par l'arbitre Charon. J'ai hâte de voir, en interprétation, est-ce que ça s'annulera avec le combat ou peut-être deux minutes pour avoir été l'instigateur dans le cadre belge. À nouveau. À nouveau, à la reprise. D'abord, cette mise en échec qui a été servie, là, au centre de la pâtureur, à Fenton. Oh, il y avait quand même aussi un coude bien... bien élevé de la part de Dean Menonçon. De lui, c'était sa façon, juste avant de souligner son retour au jeu. Il a raté quelque chose comme trois ou quatre matchs. Et par la suite, la bousculade derrière le culet de Lorraine. Oui, bien là, c'est cette façon, depuis du moins, d'agir le long de la rampe derrière le filet. Quand on se retrouve à 4 ou à 5, ça va. Mais là, par la suite, la façon aussi dont Robert s'est comporté, lui, pour engager le combat. Fenton, qui au départ, je pense qu'on s'est remarqué, maintenant, une garde de...